Lorsqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de nommer Elisabeth Borne Première ministre de notre pays. J'avais conscience qu'il s'agissait là pour simplement la deuxième fois dans l'histoire de notre République d'un choix fort, pas simplement symbolique, mais du respect d'un engagement et avec une signification particulière pour notre nation. Et depuis plus d'un an, sous l'autorité de la Première ministre, plusieurs gouvernements ont ainsi pu avancer et mettre en oeuvre le programme sur lequel j'avais été élu par les Françaises et les Français en 2022. Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, j'y reviendrai, mise en oeuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, celle-ci a fait le choix de me proposer huit nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence autour de cette table aujourd'hui. Merci. 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 Merci.